Je suis Thomas Fouet, je suis critique dans une revue qui s'appelle Les Fiches du Cinéma, revue qui couvre donc le Festival de Cannes, première raison pour laquelle je suis à Cannes, et puis par ailleurs je fais partie du comité de sélection court-métrage de la semaine de la critique, autre raison pour laquelle, en vue d'accompagner les films, leurs réalisatrices, leurs réalisateurs, nous sommes à Cannes. Je suis critique de cinéma, c'est-à-dire que je vois les films le plus souvent en amont, en projection de presse, et j'écris sur les films parce que pour moi la critique de cinéma c'est avant tout une pratique de l'écriture, une forme de littérature qui s'adosse au cinéma. Je pense que la fonction d'un critique c'est d'engager tout à la fois une rationalité, des arguments, donc une sensibilité et une certaine pratique de l'écriture. Je fais partie du comité sélection des courts-métrages de la semaine de la critique, donc nous avons avec mes collègues visionné quelque chose comme 1600-1700 courts-métrages entre disons début janvier et début avril, pour composer deux programmes de courts-métrages, de cinq courts-métrages chacun, qui constituent la compétition courts-métrages de la semaine de la critique, ainsi qu'une séance spéciale composée de trois courts-métrages. Et nous sommes là donc pour accompagner les films, leurs réalisatrices et leurs réalisateurs aussi. Pour moi, Cannes représente toute la diversité du cinéma, c'est-à-dire des petites productions, des films qui n'ont pas l'occasion d'exister pour certains ailleurs que dans ce festival. Donc le meilleur, ou ce qui ambitionne d'être le meilleur du cinéma indépendant, et puis aussi le grand barnum économico-médiatique, donc toute la diversité du cinéma, y compris dans ses excès. Pour moi, les qualités qui font que l'on peut devenir éventuellement un bon critique de cinéma, ce que je ne prétends pas être par ailleurs, je n'ai pas cet orgueil, c'est d'envisager la critique, encore une fois, comme une pratique littéraire, comme une pratique d'écriture, qui s'adosserait ou qui prendrait pour sujet, pour objet premier, les films et l'histoire du cinéma. Sous-titrage ST' 501